Générique Bonsoir, bienvenue dans 6 à la maison, l'émission culturelle du confinement. Salut Patrick ! Bonsoir Babette, toujours là, fidèle au poste, dans ce salon de 6 à la maison, pour que les idées et la culture ne soient pas confinées. Nos invités ce soir, grand corps malade, célèbre les femmes. Flavie Flamand a besoin qu'on la serre dans ses bras. Mortelle Adèle et son filtre, et on l'adore, c'est notre nouvelle idole. Thierry Beccaro et Mélissa Torrio portent la voix des enfants maltraités. Je voudrais te dire quelque chose. Personne n'a le droit d'être violent contre toi, parce que c'est la loi. Personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton petit copain, ni ton mari, ni personne. Personne. C'est la loi. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre Édouard Durand, juge pour enfants, au tribunal de Bobigny, dont on suit le travail quotidien dans le documentaire formidable qu'on vient de voir sur France 2, Bouche cousue, que vous avez produit, Mélissa, dans lequel vous témoignez, Thierry. Et ce moment-là, saisi par les caméras de la réalisatrice, Karine Dufour, est assez incroyable, parce qu'il dit tellement en si peu de choses. Un juge qui rappelle à un enfant ses droits. Bien souvent, les enfants ignorent qu'ils en ont des droits. Oui, absolument. C'est vraiment le point de départ de ce film qui nous a demandé beaucoup de patience pour obtenir, en effet, l'autorisation du juge de poser ce petit dispositif dans son bureau. On entend des juges s'exprimer sur leur métier, mais rarement la nature de l'exercice et la façon dont ils reçoivent ses parents et ses enfants. Et le juge Édouard Durand, pour moi, c'est la vocation de la justice et c'est salvateur de l'écouter, parce qu'il a un rapport d'écoute entière à l'enfant, de bienveillance et de rappel à la loi aux parents, avec cette même douceur et ce même souci de clarté. Souvent, on a un jargon judiciaire qui fait qu'on perd les gens, les enfants en premier, bien sûr, mais les parents, les éducateurs également. Et là, on a des mots clairement prononcés dans les yeux à chaque enfant et ce rappel à la loi, il est fondateur, c'est la base. Personne n'a le droit de te faire du mal. Personne n'a le droit de te faire du mal. En nommant les personnes de la famille, les proches, le père, la mère. Oui, Thierry. Moi, je viens de revoir ces images-là. J'ai revu ce merveilleux film de Karine et de Mélissa et à chaque fois, j'ai la même émotion parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que vous ne verrez pas, on ne l'a pas vu, les visages, mais on voit les mains, on voit les pieds, on entend les voix. Et moi, j'ai connu ça à une époque où ça n'existait pas. Où personne ne vous a dit... Édouard Durand n'existait pas. Personne n'a le droit de... On ne pouvait pas parler. Il y avait une omerta, une espèce de silence qui est encore difficile à briser. La fameuse bouche couillue qui donne ce type. Voilà ce qu'on vient de faire avec Mélissa et Karine Dufour. J'espère, j'espère que ça va aider ces petits bouts de choux qui sont sur ce chemin-là, que ça va les aider à avancer, justement, pour devenir des adultes solides. A bien grandir, oui. Ce sont les mots du juge à chaque fois. De trouver et d'essayer de faire au mieux pour que les enfants aient la capacité de bien grandir. Mais je l'ai envoyé à plusieurs enfants placés que je continue à suivre et qui sont aussi très présents dans ma vie et qui m'ont dit, comme Thierry disait, j'aurais bien... si j'étais tombée sur ce juge. Donc, bien sûr, beaucoup de juges font sans doute ce travail remarquable, mais sans doute pas assez. Et c'est bien de pouvoir montrer à un homme comme le juge Édouard Durand pour inspirer aussi d'autres juridictions, d'autres juges des enfants. Je reviens sur le titre du documentaire « Bouche cousue ». On dit souvent « Motus » et « Bouche cousue ». Thierry, vous qui avez tué si longtemps la maltrétence dont vous avez été victime en présentant un jeu télé qui s'appelle « Motus ». Moi, d'un coup, ça m'a frappé en me disant « Mais c'est psychanalytiquement quand même assez fou ». Alors, je vais raconter un peu la genèse de cette phrase. Je venais de publier le livre « Je suis né à 17 ans ». Je suis venu en parler chez vous. C'était formidable. Et puis, je vais prendre un café avec un ami qui me dit « Mais dis-moi, tu n'as jamais fait la réflexion quand même que pendant 30 ans, tu as présenté « Motus » sans jamais rien dire ? » Alors là, déjà, j'ai eu des frissons. Et quelques mois plus tard, j'ai eu le bonheur, la joie, parce que c'est une belle rencontre. Je rencontre Mélissa Toriot. Des sujets, on m'en a proposé beaucoup, des magazines sur la maltraitance. Mais Infrarouge, pour moi, c'est une référence. Je rencontre Mélissa et Karine Dufour. Et Mélissa me dit « On va appeler ça « Bouche cousue ». » Et là, tout à coup, c'est la phrase qui se reconstitue. « Motus » et « Bouche cousue ». C'est comme si la boucle était bouclée. Donc, merci France 2 pour Motus. Et puis, merci Mélissa pour nous accompagner sur ces sujets difficiles. Sujets difficiles et chiffres absolument terrifiants. Ça a été dit, il faut les rappeler, on ne cessera pas de les rappeler. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups d'un proche. Et un Français sur trois estime qu'un cas de maltraitance s'est produit dans son entourage au cours des dernières années. Mélissa, vous vous êtes inquiétée des risques de violence dans les foyers pendant le confinement. Et vous dites que c'était important de rouvrir les écoles, notamment pour cette raison. Ah oui. Moi, ça a été le soulagement de ce deuxième confinement que nous vivons, évidemment, difficilement. Mais c'est de se dire que les écoles sont ouvertes. C'est quand même huit heures de répit pour beaucoup d'enfants. De répit ? De répit. De répit et puis de possibilités. Céline Raphaël, aujourd'hui médecin qui témoigne dans notre documentaire, le dit très bien, je trouve. C'est-à-dire, sans l'école, il n'y avait que l'école où je pouvais enfin oublier un peu, me reposer et donc me noyer, elle, dans le travail. D'ailleurs, c'était une très bonne élève. Et c'était très important que les écoles puissent rester ouvertes, vraiment. Et un numéro de téléphone qu'il faut rappeler en permanence, le 119, le numéro d'enfants sans danger, celui que vous n'avez pas eu, Thierry. Je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai fait quelque chose d'assez... Je me suis étonné moi-même pendant le premier confinement. J'ai fait une petite vidéo pour justement inciter les adultes, ceux qui seraient éventuellement témoins de maltraitance. Ou même le petit copain, celui qui est à côté, qui constate qu'il se passe des choses un peu curieuses. Appelle le 119. Ils se tombent là 24 heures sur 24. Et en plus, c'est intraçable. On n'aura pas de traces de ton appel. Et puis moi, je me suis dit, je vais les appeler, moi. Donc pendant 15 jours, une fois par jour, je vais appeler le 119. En ayant quelqu'un à chaque fois, parce que les équipes ont été renforcées depuis. Et parce qu'ils ont fait quand même pas mal de travail au niveau du personnel. Donc surprise, je me présentais, je me suis Thierry Beccaro, j'ai fait une vidéo pour inciter les gens à composer le 119. Alors il y a un petit moment de... Je voulais juste vous remercier. Voilà, et vous dire bravo pour ce que vous faites. Donc vous saluez tous vos amis, tout votre entourage. Voilà, merci beaucoup. C'est bien, ils ne doivent pas avoir des appels comme ça. Non, pour dire merci. Donc je sentais qu'au début, canular, pas canular et tout ça. Mais ça m'a semblé important de le faire. Et puis d'ailleurs, je pense que ça a touché. Violenne Blin qui dirige le 119. Et puis je crois que c'est important. C'est un peu ma mission. Je suis ambassadeur à l'UNICEF pour tous les enfants. Voilà. Oui, c'est devenu un combat que vous... Au début, vous meniez, non pas personnellement. En tout cas, c'est un récit personnel que vous avez d'abord livré il y a deux ans. Je suis née à 17 ans. Et puis c'est devenu un combat de tous les jours, de tous les instants. J'ai dit ça à mon éditeur, j'ai dit, mais j'ai reçu tellement d'amour. Après ce livre, je suis devenu ambassadeur à l'UNICEF. Et j'ai dit à mon éditeur, mais moi je pensais que j'avais fait le livre et puis que c'était terminé. Et bien c'était que le début. Là où on m'avait tapé sur l'épaule, on m'avait dit, non, 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 c'est pas terminé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et bien voilà, je suis là ce soir. Et à chaque fois que vous parlez, on sent bien que vous êtes au bord de la rupture. Quasiment, on regarde un extrait. Un petit enfant, ça n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui se passe. Ça ne peut pas. Ça prend des coups, ça se recroqueville. Et puis ça se recroqueville pour la vie. C'est ça le vrai drame. Et puis après, mon père, il montait dans la chambre, il m'embrassait et il me disait qu'il m'aimait. C'est un cataclysme dans ma tête. C'est qu'on prend toute la culpabilité sur ses épaules. On se recroqueville pour toujours, c'est insupportable d'entendre. Même si c'est un adulte qui nous raconte ça, on voit l'enfant. Oui, il est avec moi l'enfant. Oui, il est là. Maintenant, je lui dis, si je lui parle, je lui dis ça y est, c'est bon maintenant, tu peux y aller. Moi, je témoigne. Tu peux être tranquille. Je vais faire les choses pour d'autres enfants. Voilà, sois tranquille. Même s'il y a une part d'émotion que je ne peux pas réfréner. Sinon, si je me mettais à parler de ça d'une façon totalement distanciée, je ne trouverais pas très intéressant. Monsieur Taquep, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, peut parler avec une certaine distance. Moi, il faut que je le fasse sans tomber dans le pathos, mais en exprimant des choses qui sont du... Ce qu'on a fait avec Mélissa et Karine, c'est du factuel. C'est du factuel. Et puis ce qui est intéressant dans le témoignage de Thierry, de Céline ou de Gauthier, c'est d'arriver... On reconvoque leur enfance. D'ailleurs, on voit bien Thierry s'exprimer. Ce n'est pas le même qui va s'exprimer, même pour parler de son livre aujourd'hui. C'est d'avoir un récit au moment T du traumatisme. On parle souvent du traumatisme ensuite et des séquelles. Mais je trouve qu'il est très rare d'entendre quelqu'un qui vous dit « j'ai eu peur de mourir tous les jours ». Tous les jours, j'avais peur de mourir et de ne plus être là demain. Et Céline, à l'inverse, essaie de disparaître. Elle ne mangeait plus. Elle ne s'alimentait plus. Donc on a des enfants qui sont dans l'incapacité de parler parce qu'ils aiment profondément aussi leurs parents. C'est toute l'ambivalence. Donc encourager des enfants à parler, ça n'a pas de sens. En revanche, être attentifs tous autant que nous sommes aux signaux que renvoient ces enfants, ça c'est de notre responsabilité. Vraiment, c'est collectif. Je crois qu'on a tous à exercer cette attention et cette vigilance. Fabien, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention, Mélissa et Thierry. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose de plus insupportable que des enfants battus, maltraités au sein du foyer. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'ont absolument personne pour se consoler de ça, pour s'appuyer sur quelque chose. Donc oui, c'est évidemment des thèmes quand tu es parent d'enfants plutôt en bas âge qui sont forcément très, très troublants, très touchants. Vous avez prononcé un discours pour les droits de l'enfant. Oui, c'était formidable. Cela met l'an passé pour les 30 ans de la Convention internationale. C'est fabuleux. Droits de l'enfant aux côtés de Mélissa. On va voir sans doute quelques images qui vont apparaître. Avec quel effet produit sur vous-même et sur les autres et sur les actions internationales qui sont celles de Mélissa ? C'était génial, cette conférence internationale sur les droits de l'enfant. C'était vraiment incroyable parce qu'évidemment, la parole, c'était bien fait. La parole était aux enfants. Et au début de l'extrait du documentaire, le juge dit « tu as des droits ». Et c'est vrai que souvent, les enfants ne le savent pas. Donc là, cette conférence, évidemment, il y a eu plein d'ateliers dans des centaines de territoires avant d'arriver à cette conférence, justement pour faire parler les enfants, pour expliquer aux enfants qu'ils avaient des droits. Ils ont des droits sur plein de thèmes différents. Et puis, ces enfants ont travaillé sur ces thèmes-là. Et puis après, ils sont venus rendre compte pendant cette conférence de leur travail. Et du coup, c'était génial de voir tous ces enfants qui venaient témoigner, qui venaient dire ce qu'ils en pensaient, qui venaient proposer des choses. Parce que le but aussi, c'était de dire « il faut qu'on progresse là-dessus ». Donc, oui, très content d'avoir participé à ça avec Mélissa. Oui, c'était super. Ils interpellaient les politiques. Donc, c'était enfin l'inverse aussi. Et de remettre l'enfant au centre de l'institution. Ce qu'il faut continuer à redire et à dire, en fait, en matière de protection de l'enfance. Antoine Dôle, votre façon à vous de donner de la force aux enfants, c'est d'avoir créé cette petite fille absolument... Elle a de la force, elle. Mortelle. Mortelle Adèle. C'est la star de nos enfants, des enfants de Mélissa. J'imagine peut-être aussi de vos enfants, Fabien. À partir de ce soir. Ça commence maintenant. Si je l'avais connue, ça aurait été ma copine. Oui. Il n'est jamais trop tard pour en concrétition. 5 millions d'albums vendus. On disait bouche cousue, mais Adèle. Elle, elle a la langue bien pendue. C'est sa plus grande force. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle ose. Elle a le courage. Elle est née de cet endroit de mon existence. Elle est née au terme de trois années de violences scolaires, notamment. Ou pendant trois ans, on me répétait tous les jours que je ferais mieux de me suicider. Que mon existence n'avait pas de sens telle qu'elle était. Et que rien de ce que j'étais n'était valide aux yeux de ce groupe d'élèves. Moi, j'adorais le dessin. On m'a fracturé le pouce en l'explosant avec un ballon de basket. Volontairement, j'imagine. Oui, volontairement. Mais j'ai mis du temps. En fait, c'est intéressant ce que disait Mélissa tout à l'heure sur la nécessité de dire aux enfants ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dans la violence. Parce qu'à un moment donné, moi, j'avais acquis cette idée qu'en fait, la vie, c'était ça. Que c'était des gens qui vous nient et qu'en fait, on doit faire avec. Et Adèle est née de ça. Elle est née de cette certitude que j'ai nourrie, qu'il existait quelque part quelque chose de plus grand que ma douleur. Et je me suis mis à l'abri dans Adèle en attendant de le trouver. Et le contre-sens absolu à ne pas faire, Fabien, je préviens, c'est de ne pas penser qu'elle est méchante. Elle n'est pas méchante, Adèle. Elle est courageuse. C'est pas pareil. Et elle est importante, cette nuance. Expliquez-nous. Elle est courageuse. Elle est courageusement méchante. Non, parce que Patrick la trouve méchante. Mais non. Parce que je pense que l'apprentissage de... Elle fait des choses méchantes. L'apprentissage de sa liberté, l'apprentissage de l'affirmation de soi, la conquête de ce qu'on est passe parfois par la désobéissance, par le non, par le refus, par des choses qui font grandir le monde autour de nous. Parce que c'est pas que nous qui devons grandir, c'est aussi le monde qui nous entoure, c'est nos parents. Elle n'est pas méchante, elle répare une injustice. Elle venge un peu, en quelque sorte. Pour son propre compte, quand même. Mais c'est déjà pas mal. De mon point de vue, je pense qu'Adèle, elle a créé le club des bizarres à l'école. Elle a créé un club où les enfants différents, qui ne savent pas à quoi ils appartiennent... Qui pensent qu'ils sont traités de bizarres. Qui sont traités de bizarres. Et elle leur dit, ensemble, on ne va pas trouver notre place, mais on va l'inventer. Dans la galaxie, il est bizarre. La force d'Adèle. Et ça, c'est la dernière édition spéciale. C'est pas l'inférie habituelle. C'est-à-dire la grande aventure. C'est la grande aventure d'Adèle et la galaxie de bizarres. Donc c'est Fabien qui va repartir avec. Nous, on est achalandés. Sachez, Fabien, que beaucoup d'enfants le savent, mais vous l'apprendrez. Le cri de guerre d'Adèle, poussez-vous les moches, qui est aussi la devise de Bertrand Chameroy qu'on va retrouver tout à l'heure. Eh bien, ça a inspiré une chanson. Plein, mais pour l'instant, une. Mais pour l'instant, une et d'autres en préparation. On va regarder celle que vous avez faite avec votre compère Aldebert. Le clip est très drôle. Ce qu'on ne sait pas, c'est que j'étais à quatre pattes derrière la caméra pour vérifier ce qu'Adèle voyait. Ah oui, parce que c'est Adèle qui filme. C'est les yeux d'Adèle. C'est Adèle qui filme et qui parle aux protagonistes pendant le clip. Il faut aller voir le clip sur Internet. Tapez « Mortel Adèle Aldebert », vous le trouvez tout de suite. Et poussez-vous les moches, ça aide quoi ? Se défendre, à se faire une place ? En fait, pour moi, je pars du principe qu'on sera toujours le bizarre de quelqu'un et qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez le nez trop comme ci, que vous êtes trop grand comme ça, que vous avez trop cette tête-là, qu'on aura toujours une raison de vous détester. Et qu'à un moment, je serai plutôt libérateur de se dire « Mais en fait, une fois que tu as compris que tu seras toujours le bizarre de quelqu'un, finalement, la vie, elle peut enfin démarrer. » Melissa ? Ah non, mais moi, je suis complètement fan, donc je vous écoute. Je la trouve géniale, cette collection, pour leur apprendre, finalement, la confiance en eux. Ah oui, ça oui. Eh bien, c'est fondamental, oui, et donc ça passe par ces bêtises, évidemment, énormes, qui ne sont pas reproduites par nos enfants, mais qui leur donnent ce petit goût conquérant. Et voilà, quand on a vécu, et j'entends parfaitement ce que dit Antoine sur l'enfance, l'adolescence, la construction et l'exclusion, je trouve ça fabuleux d'avoir inventé cette petite fille. C'est le mot « courage ». Oui, c'est ça. Elle est très courageuse. Ce qu'on a dit chez ces enfants qu'on a vus tout à l'heure, c'est cette force. Ils ont une dignité incroyable, tous ces enfants qu'on a vus, qu'on a entendus. Et un jour, je regardais quelques photos comme ça, du petit Thierry, il a tout le temps de sourire. Et je me disais, mais... Je disais ça à ma femme, je disais, t'as vu ? Elle est où, mon enfance ? J'ai tout le temps de sourire, et elle me dit, tu sais pourquoi ? Parce que t'étais plus fort que ça. Et je crois que c'est là la force de votre travail, ou de ton travail, en créant Adèle. Adèle, moi, si je l'avais connue quand j'avais 6 ou 7 ans, ça m'aurait fait un bien fou. Je me serais dit, je peux y arriver. Je suis pas mal tiré, mais ça va. Mais c'est ce que je trouve important dans le discours que vous tenez tous les deux aujourd'hui avec ce documentaire. Et les drames, pour moi, c'est un drame qui se rajoute à un drame. En fait, les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure sur le nombre d'enfants victimes, c'est autant d'adultes qui seront recroquevillés, abîmés, et c'est aussi la société qu'on construit demain. Tout à fait. Je trouve ça toujours dramatique quand on dit que c'est des histoires d'enfants dans la cour de récréation, et ce qui se passe, c'est circonscrit à la cour de récréation. Non, parce que moi, j'ai compris que maintenant, finalement, l'impact que ça avait pu avoir dans ma vie, dans mon rapport au groupe, dans ma sensation de n'appartenir à pas grand-chose. Donc c'est quelque chose qui vous constitue aussi en tant qu'adulte et dans la manière dont vous allez interagir avec le monde. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard pour réparer aussi des adultes, accompagner des enfants, aider des enfants à grandir, mais aussi réparer des adultes. Et je parle souvent de ce truc au Japon qu'on appelle le kintsugi, qui est l'art de réparer les poteries cassées avec de l'or. Mais pour moi, c'est vraiment le travail que vous faites avec les chansons, avec les documentaires, avec les livres. C'est cette capacité de faire de nos fissures quelque chose dont on peut être fier et se construire avec. C'est ce que m'a appris l'illustration. En illustration, on trace un trait, on se trompe, on le gomme. Ça ne veut pas dire que le trait n'a pas existé. Ça veut dire qu'on a appris et qu'on peut retracer un nouveau trait et qu'il n'est jamais trop tard pour... Pour dire, poussez-vous les moches. Exactement. Allez-y. Et tracer des nouveaux chemins. C'est pour moi que vous dites ça ? Non, c'est pour moi. Poussez-vous les moches. Moi, j'aurais rêvé d'y ressentir comment écrire. Et encore maintenant. Allez. Mais essayez, c'est très libérateur. On va faire les niffes d'un petit peu. J'arrive le matin, je dis des horreurs à Patrick et ça me libère beaucoup. J'ai le franc parler de cette petite Adèle parfois et ce franc parler des enfants, des ados, des ados. Fabien, l'univers scolaire, évidemment, vous le connaissez bien. En tout cas, vous l'avez merveilleusement mis en scène dans la vie scolaire. Ce film formidable. Il n'était pas le premier. Le premier, c'était Passion. C'est sorti l'année dernière. Tournée dans votre collège de Seine-Saint-Denis. Pour ce film, vous aviez choisi de faire un casting sauvage pour choisir vos jeunes acteurs parce que justement, vous vouliez cette spontanéité, ce franc parler et cette inventivité, même linguistique, des ados. Bien sûr. On se disait, on ne va pas prendre des petits acteurs qui sortent d'écoles de théâtre et leur faire jouer des ados de banlieue. C'était plus facile de prendre des ados de banlieue et d'essayer qu'ils soient eux-mêmes à l'écran. C'est ce qu'on a fait. On a fait un casting essentiellement dans le quartier des Francs-Moisins, un quartier de Seine-Saint-Denis dans lequel on a tourné. C'est eux qui ont fait toute la magie du film. C'est eux qui portent le film. C'est avec eux qu'on a kiffé pendant deux mois, voire même deux ans parce qu'on ne s'est jamais vraiment quitté. On est en train de préparer des petites choses encore avec eux. Ils vont devenir acteurs alors ? Pas tous, pas tous. Certains, oui. Évidemment, ils ont tapé un peu dans l'œil d'agent. Il y en a trois, quatre qui ont des agents. Des sacrés phénomènes. Il y a des bons phénomènes. C'est un cadeau merveilleux. C'est exceptionnel ce que vous faites. Moi qui me suis lancé dans le théâtre il y a bien des années, je sais le bien que ça m'a fait. Ils vont découvrir, ils vont pouvoir de temps en temps changer de peau, changer de costume, devenir quelqu'un d'autre. Et puis, on sent vraiment qu'ils avaient tellement acteurs de bien faire. On nous a dit « Waouh, vous allez galérer ! » Parce qu'il y avait une classe. On était 25 dans la classe. 25 gamins qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas la discipline de venir à l'heure, qui ne vont pas connaître leur texte. On nous avait alerté de ça. Rien de tout ça, évidemment. Et en fait, ils étaient fiers d'avoir été choisis. Ils ont passé un casting, ils ont été choisis, on leur donne la responsabilité et ils avaient envie de prouver qu'on avait bien fait de les choisir. Et qu'ils ont un rôle à jouer. Il faut savoir qu'on a tourné en pleine canicule. Ils faisaient 40 dehors. Alors, je peux dire que dans la salle de classe, à 25, avec les caméras, les projecteurs, vraiment, ils faisaient 50. Des fois, la console de son, elle buguait parce qu'elle se mettait en veille, il faisait trop chaud. Ils n'ont jamais... Cette scène-là, je me rappelle, ils avaient des pulls et tout parce qu'on était censés être en hiver. Du coup, non, c'était l'enfer. Ils n'ont jamais moufté. C'était des soldats. Ils étaient courageux et voilà. Mais j'aime bien qu'on donne un rôle important à des enfants ou à des ados qui ne pensez pas ne pouvoir avoir ce rôle-là. Et c'est ce que vous faites dans Au Tableau, Mélissa, en demandant à des enfants d'être des journalistes. Et ils sont souvent bien meilleurs que beaucoup d'entre nous. Monsieur le Président, c'est Édouard. S'il y a une idée d'Emmanuel Macron que vous aimez bien ? Est-ce qu'il y a une idée que j'aime bien ? Alors, attends, je n'avais pas pensé à cette question. Un ancien président, il n'a pas de mission particulière. Et vous ne vous ennuyez pas ? Bonjour, monsieur Macron ! Vous m'avez l'air d'avoir la forme, en effet. Au Tableau ! Non, mais ils ont peur, les responsables politiques qui viennent. Ils sont impressionnés, j'imagine, ou... Ils disent qu'il faut s'attendre à tous. Ça dépend de quel. Benoît Hamon était le moins à l'aise. Ah oui, bizarrement. Oui, qui a des enfants plus jeunes où on se dit que ça allait rien pour qu'il passait pour lui et qu'il n'était pas à l'aise alors que c'est quelqu'un qui, dans la vie, l'est beaucoup plus. Mais je pense que l'exercice, en effet, il y avait une certaine pression qui se rajoutait. Et puis, c'est vrai que l'authenticité, la candeur, la naïveté et même la brutalité de questions cash qu'on s'interdirait, nous, adultes, sont posées par les enfants et vous désarçonnent. C'est tout l'intérêt de cette émission. Elles sont plus acceptées aussi. Elles sont plus acceptées parce qu'on ne peut pas envoyer bouler un enfant d'huit ans et en même temps, il faut faire l'effort comme le juge le fait d'être compris d'eux. Donc, c'est fini l'éthique de com' et de langage et les effets de langage. C'est que là, il faut que le petit qui vous a posé une question comprenne la réponse sur la santé de Pénélope. Je me souviens à François Fillon. Des choses qui nous gênaient nous-mêmes en régie en disant comment il ose aller là. Ils y vont et puis il faut y répondre et ils sont souvent très touchants puisqu'il y a forcément du vécu, de l'émotion et de l'authenticité qui surgit et qui fait du bien. Il y a un peu de mort à l'adelle en eux. Il y a un peu de mort à l'adelle, volontiers. Les jeunes que vous avez si bien observés, mis en scène, à qui vous continuez de vous adresser, Fabien, ils sont encore au cœur d'une chanson qui vous a touchée, Patrick. Oui, pas seulement moi mais c'est vrai que dix ans avant la vie scolaire et la mise en image de vos souvenirs de collège à Saint-Denis. Il y a une chanson qui a marqué, une chanson que les profs s'échangeaient entre eux, qui étaient applaudis au milieu de la chanson et puis acclamés à la fin. Une chanson que des journalistes ont suggérées aux ministres de l'Éducation nationale de se la passer en boucle pour écouter la vraie vie et les questions. Cette chanson s'intitulait simplement Éducation nationale. Je m'appelle Moussa, j'ai dix ans, je suis en CM2 à Épinay. Ça racontait l'école des quartiers pauvres à la hauteur de gamins, classe trop bruyante, trop nombreuse, maîtresse en détresse, pas de moyens et ce véritable manifeste. Chanson écrite en 2009 sur votre troisième album qui était sorti en 2010. est-ce que vous pourriez la réécrire à l'identique ou est-ce qu'il y a eu depuis un peu plus de prise de conscience et de moyens ? Non, à l'identique. À l'identique ? C'est désespérant. Ouais, ouais, ouais. Dans mon nouvel album, j'ai une chanson qui s'appelle Enfant du désordre où je parle un peu d'un gamin encore dans ces quartiers-là et je dis voilà la faute à qui ? Bon, à plein de choses et à l'État français qui ferme les yeux depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu une vraie volonté politique d'investir massivement, financièrement au niveau éducation, culture, prévention dans ces quartiers-là. Il y a des petites choses qui ont été faites, des petits plans. Bon, voilà. Non, non, les choses n'ont pas changé. Moi, justement, on parlait de la vie scolaire. On a tourné, on a vécu pendant six mois dans ce quartier-là. Moi, je l'ai presque redécouvert. J'ai grandi dans ces quartiers-là et pourtant, j'ai redécouvert ce qu'était le fait d'avoir 14, 15 ans dans ces quartiers-là. Eh ben non, ça n'a pas changé, quoi. Vraiment, alors qu'aujourd'hui, j'ai plus tard qu'il y a les mêmes impasses, qu'il y a les mêmes horizons bouchés. Les mêmes physiquement, même au niveau d'urbanisme, il y a les mêmes impasses, les mêmes lures au même endroit et symboliquement, les mêmes impasses aussi, oui. Oui. Donc, il faut la réécrire, peut-être, en l'actualisant. Il faut la rechanter. Il faut la rechanter. Je ne vais pas me prendre la tête à réécrire une chanson. Celle-là, elle marche toujours. Mettez, poussez-vous les moches à l'intérieur, comme ça, on fait... Non, mais c'est vrai, on joint nos forces. Un featuring, tous les deux. Exactement. Non, mais moi, je suis un peu mortelle, Adèle, sur les bords, mais sur le tard, une sorte de vieille mortelle, une mortelle. Ça s'aggrave, hein. Mais pas avec les animaux. Pardon ? Pas avec les animaux. Non, avec moi. Non, moi, je ne sais pas. Vous êtes avec son magique. C'est Ajax. Oh, tiens. Clac, je voulais taper dessus avec mortelle, Adèle et la galaxie des bizarres. Merci beaucoup, M. Tan. Merci, merci à vous. Antoine Doll, d'être venu ce soir sur le plateau de 6 à la maison. Je vous ferais bien un truc comme ça, mais c'est interdit. Ce sera des checks de coudes. Des checks de coudes et à défaut de le faire, des images de ce truc interdit. Les images ? Qui n'a pas eu son petit câlin ? Les câlins, c'est ce qui permet d'être heureux. Ça permet de montrer qu'on s'aime et il faut le promouvoir. C'est très bien. Oui, on est d'accord. Vas-y, je me fais un câlin aussi. Bonsoir, Flavie Flamand. Moi aussi, je suis une vieille Adèle. Mince. Elle est toujours plus jeune que moi. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais je fais partie de ta bande aussi. Parce que moi aussi, j'ai mis du temps à un moment donné à faire des conneries, quoi. Ben oui, bien sûr. À être un peu rebelle. Des câlins, des étreintes, des embrassades. Est-ce que ça vous manque ? Ou alors, c'est juste Flavie ? Non, tous dans la même. Ça commence à... Moi, j'ai été en tournée avant que tout s'arrête avec Anne-Richard et d'autres. On se dit au revoir à la gare. On se touche. Ça va faire six mois que je n'ai serré personne dans mes bras, quoi. Donc, discrètement, de temps en temps, on vérifie pour éviter 135 euros. Et vous le faites ? Hop ! Voilà. C'est essentiel. On se rend compte aujourd'hui du caractère essentiel de l'étreinte. Peut-être d'ailleurs plus aujourd'hui qu'il y a encore quelques temps. Même si pour moi, ça a toujours été un sujet. Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur le sujet. Bien avant le premier confinement. Même si ce livre a été écrit... Ça a été évidemment accéléré par le confinement. C'est-à-dire que quand vous êtes privé finalement du sujet qui vous intéresse et qui vous pose question et que vous avez tout le temps qui vous est offert justement d'y réfléchir, ça fait monter les mots, ça fait monter les histoires d'amour, ça fait monter plein de choses. Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui est votre troisième roman. Quatrième livre, mais troisième roman. Emma, l'héroïne de l'étreinte, c'est une jeune femme, mère de famille, cabossée par la vie, qui tient debout malgré tout, malgré une enfance difficile où elle a subi des agressions elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, mais manque de peau, claque confinement. Donc il faut apprendre à vivre et à laisser grandir une histoire d'amour malgré la distance. Oui, c'est-à-dire que... Laisser le désir monter, justement. Oui, en fait, c'est aussi... Ce livre, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une réflexion sur toutes les étreintes que l'on peut donner aux gens que l'on aime, à nos enfants, effectivement, à des inconnus parfois qui sont dans le besoin. Et puis, parfois, c'est cette étreinte amoureuse vers laquelle on tend, on tend, on tend le temps de la séduction. Sauf que pour Emma et Augustin, cette séduction doit durer le temps du confinement. Et elle ne passe pas par la palpitation de la chair, elle ne passe pas par des regards, puisqu'il y a la distance. Donc il faut, à un moment donné, trouver un moyen de rester à cet endroit d'extrême séduction dans lequel ils se sont quittés pour mieux se retrouver et pouvoir, à un moment donné, valider cette étreinte et peut-être cette histoire d'amour. C'est du vécu ou pas, Flavie ? Je savais que tu avais me posé la question. Parce qu'elle vous ressemble un peu, bien sûr. Moi, je dirais oui à fond. Tu aimerais, hein ? Oui, parce que c'est... Non, mais tu aimerais que ce soit du vécu. Oui, parce que c'est... Oui, on écrit forcément sur soi. Donc voilà, moi, j'aime aimer, j'aime l'amour, j'aime tout ce que la vie peut nous apporter aussi. Et comme quoi, c'est possible aussi, quand on a eu, effectivement, une enfance cabossée, d'être tout le temps dans l'ouverture, d'être tout le temps dans l'inclination au bonheur. Et puis, il me semblait aussi hyper important de faire passer d'autres messages. Et c'est la raison pour laquelle ce personnage aussi me ressemble autant. C'est que Emma est effectivement une femme. C'est effectivement une femme qui a souffert pendant son enfance. Mais c'est une femme qui vit cabossée, mais qui continue à avancer. Et qui sait que son salut passera par l'étreinte d'un homme. C'est quelque chose que je voulais dire. Moi, je voulais revenir aussi, quelque part, à travers ce livre aussi, sur plein de réflexions que j'ai pu me faire ces dernières années, suite à tous ces mouvements de libération de la parole qu'on a connus. De ne pas transformer en combat contre les hommes. Oui, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Mais je pense qu'effectivement, je ne... En tout cas, je pense que de temps en temps, il est... C'est extrêmement important de parler. C'est extrêmement important de se battre. C'est extrêmement... En plus, en ayant écrit La Consolation, c'est extrêmement important de s'indigner. Je pense qu'il ne faut pas en oublier parfois une certaine mesure. En tout cas, le personnage d'Emma, c'est une femme qui continue à aimer les hommes, même si certains lui ont fait du mal. Fabien, vous, ce n'est pas tant le confinement que l'amour qui vous a inspiré. Votre album, mesdames, c'est un peu une déclaration d'amour. À toutes les femmes, album sorti le 11 septembre, il est composé exclusivement de duos féminins avec Véronique Sanson, Laura Smet, Camille Lelouch, Louane. Album féminin ou féministe ? Je ne sais pas, les deux. Album avant tout féminin. Je partage chaque morceau avec une femme. Et féministe, c'est-à-dire revendicatif. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les mouvements MeToo balance ton port, faire un album qui s'appelle Mesdames, qui met à l'honneur des femmes, forcément, il y a un côté féministe. Même si le mot, je ne l'ai jamais revendiqué avant, ce mot, il nous fait tous un peu peur, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais oui, moi, si on me dit que c'est un album féministe, j'en suis très fière. Si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port. Ça, c'est extrait du titre que vous allez nous interpréter tout à l'heure à la fin de l'émission. Moi, j'aime bien ce titre-là. C'est peut-être la première fois que j'aime bien l'expression balance ton port qui, c'est vrai, est un peu crispante. Mais là, ça passe mieux en ce l'amant. Et puis, le fait que ce soit un discours porté par un homme, c'est aussi important. Mélissa ? Non, absolument. Ça prend un autre sens, forcément. Et puis, il y a la nuance, la délicatesse, le talent de sa plume, de Fabien, qui, à chaque fois, donne au mot une profondeur et un sens. Une élégance qu'ils n'ont pas forcément sur un tweet. Absolument. La vie. Vous étiez seule en 2016. Enfin, pas toute seule, mais... C'est-à-dire, qu'est-ce que... Au moment de la consolation, vous vous sentiez bien seule dans... Ah, au moment de la consolation. Alors, quand la consolation est sortie, personne n'avait parlé. C'était un an avant MeToo, c'était un an avant Balance ton port, c'était un an avant l'affaire Weinstein. Donc oui, effectivement, quand la consolation est sortie, je savais que j'allais déjà, en tout cas, moi, mener un combat seule, même si je savais aussi, au fond de moi, que d'autres victimes de David Hamilton me rejoindraient très vite, ce qui a été effectivement le cas. Néanmoins, on était dans une société qui ne voulait pas entendre parler de ce genre de choses, qu'on se le dise clairement. Et effectivement, les choses, la parole s'est libérée, on va dire, progressivement. Et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux, et notamment sur les crimes sexuels sur les mineurs. Après, je trouve que tout ça est absolument formidable, mais on a mis aussi dans un même mouvement, finalement, des violences qui sont différentes. Je pense que la violence sur les enfants est spécifique. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, mais néanmoins, on ne parle pas forcément des mêmes choses, on ne parle pas forcément non plus des mêmes ravages. Et qu'il est important aussi de bien comprendre que ce mouvement de libération de la parole, aussi magnifique soit-il, puisque je l'ai aussi porté et j'ai œuvré pour, condamne parfois les victimes à un nouveau silence. Et c'est ce que j'écris dans l'étreinte, c'est-à-dire, donnez-nous le droit d'en pleurer toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on avait vécu ça une fois que ça n'existe plus. Le dire ne fait pas enlever le drame. Le dire n'enlève pas le traumatisme. Et bien souvent, dans ce mouvement qui a été celui auquel on a pu assister, qui est très très bien, on a aussi jugé qu'à un moment donné, à partir du moment où une victime avait parlé, bon, allez, écoute, maintenant, tu l'as fait, tu l'as dit, ça a bien, ça a remis beaucoup de choses, mais maintenant, la vie continue. Non, les gars, on vit tous encore des moments difficiles, donc laissez-nous le droit d'en pleurer toute notre vie. Je parle d'un sac à dos qu'on a sur nos épaules. Oui, effectivement, je l'ai vu. Alors, et je tiens à te rendre hommage, j'ai été invité par Flavie dans son émission de radio et tu m'as accueilli en disant que nous étions frères et sœurs d'armes. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y a une fraternité ou une sororité entre les gens qui ont vécu ça. On se comprend d'un regard, voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça, c'est hyper important, c'est qu'on peut, à un moment donné, vivre, avancer, entrer dans la lumière, comme dirait Patricia Casse, et être heureux. Tu vois, c'est important de savoir qu'on peut continuer, on peut reprendre vie, on peut être dans l'amour, on peut être dans le partage. Et puis, c'est ce qui se passe dans l'étreinte avec Emma. Mais oui. Il a fallu du courage à Flavie pour parler parce que Flavie était une animatrice très connue, souriante, dans la lumière. On pensait que tout allait bien dans sa vie. et tout d'un coup, cette image-là, il fallait la casser, en quelque sorte, en tout cas, donner autre chose à voir. Ça demande du courage ? Vous vous êtes posé aussi cette question-là ? Moi, on me demande de sourire et de faire marrer les gens, de divertir, pas les... Alors, moi, Anne-Elisabeth, j'ai volontairement, moi, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Flavie, je me suis dit, moi, cette douleur qui a été la mienne, je vais la transformer. Je vais la transformer, j'ai fait le travail qu'il faut pour comprendre, pour arriver à pardonner. Et donc, avec le travail que je vais faire à la radio, devant les caméras, au théâtre, moi, je vais essayer de donner du bonheur aux gens. Je vais leur donner du sourire. Et puis, le reste, c'est ma vie. Je ne me répandrai pas sur les réseaux sociaux. Je trouve que ce serait galvaudé ma jeunesse, mon enfance. Et si je le raconte un jour, moi, je vais essayer de le raconter dans son entièreté. et le plus honnêtement possible et sans esprit de vengeance, sans vouloir faire mal, juste avec ce qu'on vient de faire avec Mélissa, avec des éléments factuels et en me disant qu'à la fin, il y a du soleil au-dessus des nuages. Voilà, c'est ça. Vous avez mis longtemps avant de refaire la télévision, Flavie. Oui. Oui, j'ai fait quelques documentaires entre temps, mais c'est surtout que oui, j'ai mis du temps, mais parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. j'ai fait quelques documentaires, je suis tellement heureuse à la radio, je suis tellement heureuse quand j'écris, je suis tellement heureuse quand je mène la vie telle que je... Et on parlait de casser quelque chose, moi, je n'ai eu aucun problème à casser finalement une image ou un personnage qui ne me correspondait pas, quoi. Oui, enfin bon, maintenant, après, tout le monde sait où il habite, quoi. Pourtant, il y a quelques émissions qui sont restées cultes, notamment Stars à domicile et une en particulier qu'on voulait montrer ce soir. Je vois qu'on vous amène une célébrité. Oui. Pikachu. Non, pas vraiment, non. Quel est son nom? Jamel Debbouze. Jamel Medouze? Debbouze. Bedouze. Debbouze. Medouze. Si vous l'aviez en face de vous, que lui diriez-vous? Qu'il est très beau, qu'il est super marrant et qu'il n'y a pas mieux que lui, quoi. Hé, 15 euros. Hé, 15 euros. 15 euros, 15 euros, 15 euros pour la somme. Mais c'était super, cette émission. C'est drôle de revoir ces images. Mais on ne vous voit pas parce que c'était avant et après, quoi. On s'en fout surtout de ne pas me voir, mais c'est très drôle. Mais c'était Jamel Debbouze. ben regarde, regarde comment j'étais. Ah ben voilà. Mais c'est pas mal, non? Ben ouais, c'est marrant. Ben dis, regarde comment j'étais avant d'être une morte à la belle, quoi. Non, mais c'était formidable. Et ça faisait autant plaisir à Jamel qu'à ses fans parce que là, vous avez failli vous faire piquer votre mari, quand même. C'est pas parce que... Ah, je ne savais pas qu'il l'avait faite, mais l'émission était très émouvante. C'est vrai qu'elle marcherait encore aujourd'hui s'il y avait la même authenticité parce que c'était... Je ne peux pas faire ça, des... Ah si. Moi, je ne sais pas, j'ai vu d'autres choses sur les réseaux qui reprennent un peu ça et qui permettent à des... je ne sais pas, à des enfants et des ados de rencontrer les réseaux sociaux d'une autre forme. Si c'est bien fait, si c'est bien mis en situation... c'était une heure de grande écoute. Il y avait vachement de monde. C'était libérateur. C'était une heure de très grande écoute. C'était une époque où les stars étaient moins accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Donc, il y avait un côté encore plus extraordinaire de les rencontrer. C'était... Mais c'était très difficile à monter avec Jean-Luc Delarue. On avait du mal à trouver des artistes qui soient disponibles. au jeu, quoi. Impossible de parler de télévision et émission culte sans parler de motus. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Annie, Annie, je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Vraiment, je vous demande instamment de m'écouter attentivement et de remuer les boules. Jean-Jacques, vous êtes d'accord avec moi ? Entièrement. Il faut... Non, non. Vous devez brasser les boules. Ça fait 30 ans que je lui dis. Ah, voilà. C'est... C'est récurrent de cette blague de qu'il faut brasser les boules. Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est l'époque où j'avais une perruque. Il m'avait forcé à porter une perruque. C'est pour ça que maintenant, vous en êtes moi. Moi aussi, je crois. J'étais en train de croire. N'importe quoi. Non, mais ce que je viens de constater avec ce qui se passe en ce moment et avec tous les problèmes d'hygiène et tout ça, si je devais présenter mon plus aujourd'hui... c'est pas Covid. Il faudrait que je nettoie... Si, dans un bain de gel hydroalcoolique, on nettoie les boules après chaque émission. À 2h du matin, on en a fait 3. C'était une émission éphémère. Elle ne devait pas passer l'été. Elle a duré 29 ans. J'ai signé pour juillet-août 90. Et ça a duré 29 ans parce que cette émission ici est éphémère. Vous pensez qu'on va brasser les boules pendant 29 ans pour nous ici ? Moi, je pense que... Méfiez-vous du provisoire qui dure. Je serai vous. J'espère qu'on va errer d'ici là. Parce que là, avec notre lit, ça commence à se sentir. C'est vachement agréable d'être avec vous là. À ce tour-là. À ce tour-là ? Bon, il y a Bertrand qui est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe sa vie à regarder la télé. Ah, Bertrand est là ! Bertrand, chameur, moi ! Bonjour, Thierry. Bonjour à tous. Bonsoir. C'est un truc que je trouve moche, mais c'est mon goût personnel. Mais si vous vous y connaissiez en mode, on le saurait depuis longtemps. Vous avez passé une mauvaise journée ? Ça tombe bien. Ça aurait pu être pire. Vous pourriez être ce député qui s'est dit que les salons de coiffure sont fermés. C'est pas grave, moi aussi, j'ai une tombeuse. Tendance ? Non ! Ah, non ! Ah, il est grand temps qu'il rouvre. Oh, non ! Vous voyez ? Elle n'était pas si pourrie, votre journée. Oh, non ! Et ça aurait pu être encore pire. Vous pourriez être Arnaud Montebourg ce matin. Il a passé une heure chez Pascal Praud et double peine, il s'est fait mal en sortant du plateau. Vraiment merci d'être passé parmi nous. Et puis, on va vous réinviter. Ça, c'est un débat. Alors, on va en parler assez longuement. Attention, parce que là, monsieur... Il a pris la vitre, monsieur. Il s'est pris la vitre. On n'a pas l'image, mais on imagine très bien la scène. Allez, un peu de féerie. J-37 avant Noël. Enfin, si c'est maintenu, parce qu'on n'est plus sûr de rien aujourd'hui. Seule certitude, on a trouvé le cadeau idéal pour Donald Trump. Le jeu que vous allez voir existe vraiment. Voilà, ça devrait calmer le petit Donald, ça. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler de ce documentaire qui fait énormément parler depuis plusieurs jours un véritable plaidé dans la mare qui suscite beaucoup de réactions. Diffusé samedi sur France 2, le documentaire sur le dernier fabricant de charentaise en cousu retourné a eu l'effet d'une bombe. L'effet d'une bombe... Bon, on parle de charentaise. Ceci dit, on y apprend peut-être que derrière les pantoufles se cache un vaste complot des dirigeants mondiaux pour prendre le contrôle sur nos voûtes plantaires, allez savoir. Et on termine avec cette question, Babette, est-ce que vous vous y connaissez en informatique ? Non. C'est dommage parce qu'il faudrait faire la mise à jour de Patrick. Il a encore buggé notre patoune hier. Bah oui, ça t'apprendra à me chercher. J'ai entendu la réflexion sur Poussez-vous les moches. Patrick nous a offert le cher Michel Jeunas le plus long du monde. Cher Michel Jeunas. Et ce qui est bien avec ce bug, Patrick, c'est qu'il marche avec tout pour faire un duo avec Björk, par exemple. It's nice and quiet ça marche aussi pour accompagner la cuisson de vos steaks. Maintenant, ce que tout le monde attendait. Mais surtout, patoune nous permet de nous évader en Provence. Cher Michel Jeunas. Sacré Patrick. Allez, bonne nuit, chers amis. Bonne nuit, cher Bertrand. Quelle teigne. Ce Bertrand Jemera. Bravo, Bertrand. C'était vrai, c'est factuel. Pardon. Salut, Bertrand. Et merci, cher Thierry Beccaro. Bouche cousue, on peut le regarder, c'est toujours en replay sur le site de France Télévisions. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de 6 à la maison. Un vrai bonheur. Dans un instant, sur votre fauteuil, parce qu'en télévision, c'est toujours des fauteuils éjectables. Vous voyez, clac, clac. C'est sur moi que ça tombe, c'est ça ? Ce soir, oui, mais ils sont tous éjectables. Vous allez vous tenter entrer dans la lumière pour vous faire plaisir, mais non, pas pour cette fois. Non, mais vous savez que vous êtes ici chez vous, Thierry. Dans un instant, un danseur, un chorégraphe, notamment, on l'a vu aux côtés de Christine and the Queen, c'est aussi la révélation du confinement avec une vidéo de danse absolument géniale. Salut, bonsoir, Médicarcouch. Bonsoir, merci de m'accueillir. Tout le monde vous connaît. J'ai dit Médicarcouch, Flavie, elle fait ah ! J'adore, j'adore, j'adore ce qu'il vient de faire à l'opéra. On va en parler de l'opéra parce que c'est génial. Là, on vous voit avec 4 danseurs, 4 danseurs de votre compagnie. Vous dansez ensemble, mais chacun chez soi. Enfin, déjà, il fallait se coordonner, il fallait que tout le monde soit équipé, mais de toute façon, il fallait danser tout court, à tout prix, C'était le premier confinement et les émotions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était plus positif ? Non, c'était vraiment un cri du cœur de j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de danser et à force de s'appeler tous pour se prendre des nouvelles en Zoom, en FaceTime, en tout ce que vous voulez, vous faisiez pas des apéros Skype, vous faisiez des chorégraphies Skype. Exactement. C'était un petit peu plus compliqué à mettre en place. Plus sain aussi. Mais c'était beaucoup plus fun. 4 millions de vues pour cette vidéo et parmi les spectateurs, Aurélie Dupont, patronne de l'opéra de Garnier, qui vous a demandé de venir. Exactement. Oui, du coup... De venir vous produire. Au-delà de venir me produire, elle m'a invité à créer un ballet pour sa compagnie. Donc, je pense que quand on est danseur ou chorégraphe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse... C'était un rêve de gamin de créer pour l'opéra de Paris ? En fait, c'était beaucoup d'émotion parce que déjà, le Palais Garnier, moi, je viens pas du tout de cet univers-là, je viens pas du tout de ce milieu non plus. Quand j'étais gamin, je le regardais, il y avait quasiment que des ballets classiques à l'époque. La danse contemporaine a mis un peu de temps à s'installer à Garnier. Donc, je pensais pas que j'avais le droit d'aller à l'opéra Garnier, en fait. Je savais pas que j'avais le droit. Que vous y aviez votre place aussi. Et que j'avais ma place. Mais c'est formidable que ces institutions hyper... Pas conventionnelles, mais en tout cas, ces institutions s'ouvrent à des horizons différents avec plus de diversité dans tous les sens du terme. Écoutez, Jean-Paul Zaddy, le réalisateur... Pascal ! Je sais pas pourquoi je l'appelle. Pascal Zaddy, le réalisateur de Tout Simplement Noir. Rendez-nous nos monuments ! Rendez à l'Afrique son patrimoine ! Je demande officiellement à ce qu'il y ait plus de Noirs à l'Opéra de Paris ! Non, mais ce qu'il fait là, ça tue ! Il faut plus de Noirs à l'Opéra de Paris, dans les corps de ballet. En fait, de rentrer, bien évidemment, il faut que tout le monde soit représenté. C'est pas tant la question qu'est-ce qu'il faut plus de Noirs ? Il faut que tout le monde soit représenté partout. Je trouve ça absolument génial. Moi, mon bagage, à la base, c'est la danse urbaine, c'est la danse hip-hop, je viens de cette culture-là, que cette porte soit ouverte enfin à l'Opéra, ça veut dire que tout le monde s'accompagne dans la culture et c'est important dans ce symbole. Les représentations ont été annulées, malheureusement, au deuxième confinement, mais grâce aux réseaux sociaux, vous avez pu rencontrer un public plus large que celui que vous auriez pu espérer avoir à l'Opéra ? Effectivement, on était programmé pour 18 représentations à l'Opéra Garnier. Le confinement est arrivé, on était à 5 jours avant la première, donc on était dans nos réglages techniques de lumière, de derniers détails. Et du coup, on a eu cette opportunité de mettre en place très rapidement un Facebook Live. Donc on a fait une vraie représentation de notre spectacle pour les spectateurs sur les réseaux sociaux. C'est assez fou parce qu'on a eu 5 palais Garnier complets en une soirée. Ce qui n'aurait pas été possible. Ce qui n'aurait absolument pas été le cas. Alors, on va en rajouter peut-être un sixième, je ne sais pas. En tout cas, donner envie aussi aux spectateurs de voir l'intégralité. On regarde un extrait. Merci. Le spectacle s'appelle « Et si ? » « Et si c'était la dernière fois ? » « La première fois ? » « C'est exactement comme ça que je l'ai réfléchi. » Voilà, ma compagnie, pour l'instant, elle est au point mort. Le confinement nous a amenés dans une situation où je ne sais pas si je vais pouvoir remonter un spectacle ou quoi. Et quand Aurélie m'a proposé cette création, Aurélie Dupont m'a proposé cette création, j'ai réfléchi. « Qu'est-ce que j'avais envie de raconter ? » En fait, je n'arrêtais pas de me poser la question si c'était la dernière fois que je pouvais créer et si c'était la dernière fois que je pouvais faire une pièce. Et là, vous dansez comme si c'était la dernière fois. C'était l'objectif. Vous dansez drôlement bien. C'est beau. C'est aussi une première fois et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Je le souhaite fortement. Mais ça paraît presque du classique. Je ne m'y connais absolument pas en danse classique, mais on n'a pas l'impression d'assister à un spectacle révolutionnaire. C'est juste beau. C'est de l'absence. J'ai complètement compris. Non, mais c'est vrai que d'arriver dans cette institution où les danseurs ont une base de technique qui est clairement classique, après, ouverte sur la danse contemporaine, on peut se demander qu'est-ce qu'un chorégraphe qui vient de la danse urbaine va réussir à leur apporter. Et en fait, moi, mon objectif, ce n'était pas d'en faire des danseurs de hip-hop en deux mois parce que c'est impossible. Tout comme moi, je ne pourrais jamais devenir un chorégraphe classique en deux mois. On a trouvé un langage commun. On a travaillé tous ensemble avec ces dix formidables danseurs pour trouver le langage commun de notre dernière représentation. Est-ce qu'il y aura Noël ou pas ? Vous pensez qu'on fêtera Noël ? Non, parce que moi, j'aime bien votre esprit de Noël. C'était pour vous inviter. Vous allez tous vouloir inviter Mehdi juste après avoir vu ça. D'accord. Sous-titrage ST' 501 de Mariah Carey de voir Mehdi et sa troupe danser dessus. Parce que Mariah Carey, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Non, mais moi, je veux danser vous-là sur la concorde sur le Mariah Carey. C'est un vrai, un accueil. Allons-y, je suis sûre que ça se passe très bien. Vous arrivez à faire danser... La chance que j'ai, je suis raide. Mais tout le monde. Moi, je suis... Poussez-vous les moches. Le premier taf que j'ai eu à la base était d'être pédagogue. Oui, non, mais c'est génial. Je vais donner des cours de danse. Moi, je m'amuse à donner des cours de danse aux gens qui ne savent pas danser. Et c'est pour ça qu'après, en tant que chorégraphe, on m'a vachement appelée pour travailler avec des comédiens, avec des mannequins, avec des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur corps. Moi, j'adore... Mais c'est une scène de film romantique, voilà. Avec du Mariah Carey par-dessus, c'est exactement ça. Je suis toujours célibataire, donc ça ne sert à rien en tout cas de le créer. Tant mieux si ça procure aux autres. Je trouve que ça fait énormément de bien de danser. Pardon, mais surtout en ce moment, on est quand même tous dans une période assez compliquée et je trouve que s'exprimer avec son corps à un moment donné, se lâcher, être raide et devenir souple ou savoir bien danser ou pas danser, en fait, quelque part, on s'en fout. Oui, ou l'inverse. On s'en fout. L'essentiel étant d'être dans quelque chose, dans une expression de quelque chose et je pense que la danse comme la musique comme plein d'autres choses permettent ça. Je suis entièrement d'accord. Mais en fait, dès qu'il y a un rythme qui se met en place, il y a toujours... Chacun marque le rythme un peu à sa manière. Tout le monde n'est pas obligé d'être un excellent danseur mais je suis sûre qu'il pourrait danser avec moi sans problème, Patrick Cohen. Non, c'est David le cadre qui le dit, il l'a vu déjà danser. Mesdames, c'est notre cadeau ce soir. C'est Grand Corps Malade qui nous l'offre un extrait de cet album. Le titre d'ailleurs, c'est Mesdames. Mesdames. Exactement. J'ai cherché midi à 14h. Vous êtes accompagnée par Quentin Mozyman qui nous rejoint juste avant un loup en slip. C'est le conseil librairie du jour Alexandre Bénoin, libraire à Cours Seuls-sur-Mer, conseil pour les enfants. Bienvenue à la Casa Cat. Ici le bandy masqué qui va vous présenter Le loup en slip, le premier tome d'une longue série. Mais peut-on être vraiment méchant quand on est en slip ? Dans la forêt, il rôde, il a des crocs comme des pioches, le pelage hirsute et le regard fou. La suite de ces aventures à découvrir dans votre librairie de quartier. Le loup en slip, voilà, de l'upano Itoïs Kowei. Évidemment, je le prononce mal. Est-ce qu'on peut être vraiment méchant quand on est en slip ? Moi, j'adore. C'est parce qu'effectivement, dès qu'on est en slip, on est ridicule. On ne peut pas être méchant. Je vérifie que vous étiez bien habillé, Fabien. Ça passe. Tout va bien. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, c'est à vous. C'est parti. Vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures dans le grand livre des humains place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourcier, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rosa Parks, Kamala Harris. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Merci à Mouzimane au piano au chant et à la production musicale de tout l'album, mesdames. Bravo. 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 Bravo, Mouzimane. Merci beaucoup, Fabien. C'est magnifique. Moi, ce genre de démagogie, ça me va. On adore. On adore. Mélissa, est-ce que c'était que pour nous ? Bien sûr. C'est très agréable de chanter ça devant toutes les trois, vous deux aussi, messieurs. Merci beaucoup, extrait de l'album. Mesdames, vous l'avez déjà, Mélissa ? Oui, alors là, je n'avais pas le clin d'œil à Kamara Harris que j'ai adoré, du coup, évidemment. Ah, qui a été rajouté. Ben oui. Ça m'a évolué. Mais je regarde l'actualité et tout ça, je m'adore. On sera bientôt dans un... Magnifique. On sera cité après Marie Curie et tout ça. Attends, on ne ferait pas tâche. Sinon, on ira danser. Moi, je n'irai. Sinon, on ira danser. Grand corps malade, blablabla, mesdames, sorti l'11 septembre dernier. C'est pour Flavie, vous serez en tournée dans toute la France à partir de janvier 2021, si vous voulez vous rasseoir très bien parce que le temps, je rappelle, toute la promo de nos invités, ça va prendre trois heures. Je rappelle aussi le livre-album Jour de gloire auquel vous participez. Oui, très, très, très beau disque. Avec une palette d'artistes incroyables sur des grands textes de l'histoire de France. C'est un très, très beau projet. Sorti le 6 novembre dernier. Merci beaucoup. Flavie, l'étreinte, c'est chez Lattès. Merci beaucoup. C'est sorti en septembre dernier et ça continue à vivre grâce aux louvreries sur Click & Collect. Oui, que l'on soutient. Merci beaucoup. Mehdi, Kercouche, Essie, premier ballet pour l'Opéra national de Paris capté par France Télévisions est bientôt diffusée. Voilà, parce que France Télévisions quand même est solidaire de la culture dans toute sa diversité. Et puis, Mélissa Torrio, merci mille fois d'être revenu sur France Télévisions. Merci à vous. C'est à vous. Je vous offre l'étreinte, le louon slip pour vos enfants. Je veux bien l'étreinte. Marcel Abel, c'est pour Fabien. Merci beaucoup. Et puis, Bouche Cousu, c'est le replay de France Télévisions et puis tous vos documentaires sont toujours essentiels. Le dernier sur la GPA, PMA, était formidable aussi. Merci à tous les quatre. Merci. Je vais être plus souple. C'est jeudi. C'est le week-end. C'est la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère.